Coucou, c'est Tiffany du blog Du Bonheur et des Livres. J'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier. On ne va pas parler beaucoup de livres, on va parler de trucs faits maison. Je veux te partager mes 10 petits trucs pour être plus heureux. Donc je te propose de piocher si tu trouves qu'il y a de bonnes idées et de les tester dans ton quotidien. Et puis je t'invite en commentaire à me laisser toi aussi tes petits trucs pour être plus heureux pour que je puisse essayer également. C'est parti pour mes 10 petits trucs pour être plus heureux. Donc la première chose pour moi, c'est la gratitude. Donc chaque soir avant de me coucher, je note 3 choses pour lesquelles je me sens reconnaissante. Et c'est vrai que c'est un beau point final à ma journée et surtout je me sens beaucoup plus heureuse et confiante dans la vie. Mon deuxième truc pour être plus heureux, c'est dire plus souvent je t'aime à mon entourage. Donc il y a de grands sages qui ont dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et c'est vrai surtout quand on parle d'amour dans la famille et avec les amis. Mon troisième truc pour être plus heureux, c'est finir ce qu'on a commencé. Donc chaque jour, je note dans mon agenda 3 choses également que j'ai envie de faire et qui est important pour moi de terminer. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je termine ces choses, je me sens fière de moi d'avoir accompli quelque chose et d'avoir le sentiment d'avancer. Et donc ça me rend beaucoup plus heureuse. Mon quatrième truc pour être plus heureuse, c'est faire de l'exercice. Donc tout d'abord faire de l'exercice, après avoir fait la séance, on se sent fier de nous, on a l'impression de se prendre en main. Et ce qui est vrai d'ailleurs. Et la deuxième chose, c'est que le sport, c'est un petit peu magique. En fait, ça nous permet de sécréter les hormones du bonheur et après, on est comme sur un petit nuage. Donc il n'y a pas forcément besoin d'aller faire du fitness. On peut très bien faire un peu de yoga à la maison ou juste une marche autour de la maison. Mon cinquième truc pour être plus heureux, c'est vivre plus dans le moment présent. En fait, sans même s'en rendre compte, des fois, on passe notre temps à ressasser le passé et à s'angoisser pour le futur. Et c'est vraiment une perte de temps. Et quand on vit vraiment le moment présent, on se sent beaucoup plus vite, calme et serein et donc plus heureux. Mon sixième truc pour être plus heureux, c'est ranger. Effectivement, quand on vit dans un intérieur qui est propre, rangé et qui est peuplé d'objets qui nous apportent beaucoup de joie, forcément, on a l'impression de prendre soin de nous et on est plus heureux. Mon septième truc pour être plus heureux, c'est cultiver les petits plaisirs. En fait, on a tendance parfois à penser qu'un plaisir, ça te prend beaucoup de temps et ça te demande beaucoup d'argent. Eh bien, pas forcément. Des petits plaisirs, ça peut être boire une tasse de thé, manger un carré de chocolat. En fait, il suffit juste d'y penser et de s'arrêter dans notre quotidien pour s'octroyer 5 minutes de plaisir de temps en temps. Mon huitième truc pour être plus heureux, c'est se donner le rendez-vous plus souvent. En fait, on a tendance à faire beaucoup de choses pour notre vie professionnelle, pour la maison, pour notre entourage et on a tendance à s'oublier et à penser que les autres en retour vont prendre soin de nous et parfois, ça n'arrive pas et c'est pour ça qu'on est responsable aussi de notre bien-être et il faut parfois penser à planifier une petite heure pour nous de temps en temps pour faire ce qu'on a envie. Ça peut être n'importe quoi mais il faut le faire pour notre bonheur. Mon neuvième truc pour être plus heureux, c'est lire davantage. En fait, quand on lit, on voyage, on se détend si naturellement parce que notre rythme cardiaque diminue et puis nos tracas du quotidien disparaissent comme par magie. Mon dixième truc pour être plus heureux, c'est rire et pleurer davantage. Donc, il faut aller chercher ces petites choses qui nous font rire au quotidien et tous les jours, 5 à 10 minutes, eh bien, regarder ces choses. Je dis regarder parce que moi, souvent, c'est des vidéos dont je ne suis pas forcément fière sur Facebook que je regarde mais ça me fait vraiment rire donc je le fais tous les jours. Et puis, pleurer aussi. J'ai l'impression que ça me nettoie donc c'est ce que je te conseille aussi de faire. Pleurer de beaux sentiments forcément et donc pour ça, moi, je regarde des Disney et ça me fait vraiment du bien à chaque fois. Voilà, c'était mes dix petits trucs pour être plus heureux au quotidien. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Et qu'elle t'a donné un peu d'inspiration pour faire de ta vie une vie plus sereine et plus belle. Je t'invite à aller sur le blog pour voir l'article « Mes dix petits trucs pour être plus heureux » parce qu'en fait, je te conseille plusieurs livres pour par exemple cultiver tes petits plaisirs pour te donner d'autres idées. Et puis, tu peux me retrouver sur Facebook et Instagram également. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada